Moïse faisait paître le troupeau de Jethro. Moïse faisait paître le troupeau, souligne bien, faisait paître le troupeau de Jethro. Cette phrase est lourde spirituellement, très lourde encore. Il faisait paître le troupeau, c'est-à-dire qu'il faisait déjà un travail tremplin qui allait confirmer exactement ce pour quoi il a été appelé. Il était en stage pour se confirmer plus tard. Il était entraîné. Ce que tu fais, tu dois comprendre que c'est l'une des grandes étapes de ton existence sur la terre pour la qualification de ton avenir qui va te définir clairement quel type d'homme, de femme, de fille, de garçon pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Rien n'est quelque chose de hasard ou un passe-temps. Avec Dieu, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses que rien n'est un passe-temps pour l'être humain sur terre. De même qu'il est écrit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose que nous avons faite, je peux m'aller plus loin, en bien comme en mal, nos chutes, nos relèvements ont été faites pour un but, un stage. C'est le stage pour la qualification future. Pour que ton vrai visage, ta vraie image apparaisse, il y a des choses que Dieu va commencer à enlever petit à petit. Ça va prendre des années parce qu'on ne devient pas grand par hasard. Comprenez ce que j'ai dit l'autre fois. Dieu peut permettre que tu commences, il t'envoie quelque part. Tu commences à travailler sur quelque chose. Tu peux travailler pour quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut jamais refuser, être inutilement ambitieux et prétentieux, de travailler pour quelqu'un. C'est très important. Moïse, jadis appelé le fils de la fille de Pharaon, entraîné dans toute la science d'Egypte. La technologie, la mathématiques, la science, la chimie, l'anatomie, la médecine. En plus de cela, il a été entraîné dans la spiritualité égyptienne. Donc, il était préparé spirituellement à diriger l'Egypte. Et Dieu a laissé faire. Il a laissé faire les choses. Et là, au cœur de la cour du roi, il a vu la science, les mystiques, la magie, l'occultisme qui faisaient la force de l'Egypte ancienne. Et Dieu a voulu qu'il voie ça. Et après, il a sorti de là. Il l'a ramené loin. Afin que, quand les dieux célestes viendra lui apparaître, il compare, qu'il apprécie ce qu'il a vu en Egypte et le dieu qui lui apparaît. Attention. Attention. Les esprits faibles donnent vite des conclusions. Parce que n'ayant pas fait la même expérience que toi. Et Dieu est venu rencontrer Moïse chez quelqu'un. Que Dieu te rencontre chez quelqu'un, chez celui que tu sers, qui te rencontre là, que le basculement commence là. Je crois, je ne limite pas Dieu, mais dans sa manière de faire, si Moïse n'était pas là chez Gétro, les choses allaient être compliquées pour lui. Et la main de Dieu l'a conduit là pour le rencontrer. En Egypte, c'était pour faire une rencontre avec la spiritualité égyptienne. Chez Gétro, c'est pour faire une rencontre ? Sous-titrage ST' 501